Vous êtes, vous, un précurseur, on dit, précurseur du mélange entre saxo, musique, électro. Vous vous définissez comme ça aussi ? Je peux me définir comme ça, en fait, parce que ça fait maintenant près de 15 ans, en fait, que je suis dans le mélange de musique électronique et de saxophone. Avant de jouer avec, donc, Cédric de Klingon, en fait, je jouais avec de nombreux DJs. Donc, je les ai accompagnés dans différents clubs. Ensuite, j'ai travaillé sur mes propres formations. Nous avons ensuite monté un duo de musique électronique. Donc, là où on créait complètement la musique grâce à des systèmes de boucles et on montait, en fait, la musique en direct. Nous n'avions aucune musique préparée. Nous montions complètement la musique en direct. Donc, on a travaillé pendant 8 ans avec cette formation qui s'appelait Nous DJ. Et ensuite, j'ai évolué, en fait, vers Klingon. Et des formations, vous en avez plein. Parce que, donc, Klingon. Et puis, vous avez ce projet un peu fou, Arnold, Paul & Friends. Exactement. Alors, Arnold, Paul & Friends, on va dire que c'est la croisée. C'est véritablement la croisée de tous les chemins que je vis depuis mon arrivée dans la musique. C'est-à-dire que maintenant, il y a près de, on va dire, il y a près de 30 ans. C'est Arnold, Paul & Friends. C'est musique électro-funk rock. Mes versions un petit peu update 2019. C'est aussi... Une centaine de saxophonies. C'est aussi, justement, le fait de concerts participatifs. Où j'amène 100 saxophonies avec moi sur scène, en fait, pour pouvoir jouer ensemble. Et monter ça sur très peu de temps, en fait, sur une après-midi de temps. C'est monter, le soir, on joue ensemble et ça se passe super bien.